... Bonsoir, merci, je vois que vous êtes nombreux et nombreux ce soir, ce qui me réjouit. Nous sommes à la fin de ce programme de recherche qui est levé pour ce messe. Et pour cette dernière séance, je suis heureux d'accueillir au département de technologie, notre collègue Dario Gungouni. Dario est depuis 2004 professeur ordinaire d'histoire de l'art et d'architecture de la période contemporaine dans notre université. Il a auparavant occupé des chaires analogues à l'université Lumière Lyon 2, à la Case Western Reserve University de Cleveland dans l'Ohio, et enfin à l'université d'Amsterdam. Au département d'histoire de l'art, Dario Gungouni dirige un séminaire de maîtrise intitulé Actualité de la recherche, séminaire qui est ouvert au public, qui a lieu le mardi entre midi et quart et deux heures moins le quart, avec une série d'interventions le plus souvent passionnantes de la part de chercheuses et chercheurs en histoire de l'art. Je fais un peu de pub pour ton séminaire parce que j'en apprécie. Toujours bienvenue. Les séances et... Il y a encore un peu de place. Il y a encore un petit peu de place également dans ce séminaire. Parmi les publications nombreuses de Dario Gungouni, on signalera en 2002 l'ouvrage paru sous le titre Potential Images, Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art, à Londres, chez l'éditeur Reaction Books. Chez le même éditeur, en 1997, un ouvrage que j'ai beaucoup utilisé personnellement, qui s'appelle The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. Enfin, en 1989, plus ancien encore, notre invité de ce soir, publié aux éditions de minuit, sa thèse de doctorat qu'il avait préparée sous la direction de Pierre Bourdieu, thèse parue aux éditions de minuit sous le titre La Plume et le Pinceau, Odilon Redon et la Littérature. Dario a également publié de très très nombreux articles qui sont disponibles grâce à l'excellent réseau Réros de nos bibliothèques romandes. Donc, je vous renvoie au Réros, parce que si je devais décliner à la liste de toutes tes publications, elle sera là encore tout à l'heure. Et alors, enfin, je suis tout particulièrement heureux de t'accueillir pour ce qui sera la donnée intervention de ce forum de recherche. Je crois, comme toi, je crois à la nécessité d'un dialogue entre les disciplines. Évidemment, le dialogue entre sociologues de l'art et historiens de l'art s'impose. Et je crois qu'avec le thème que tu as choisi pour ta conférence de ce soir, tu vas nous ouvrir de nouvelles pistes de réflexion au terme d'un espèce de forum qui, je l'espère, vous aura appris autant qu'il m'a appris à moi. Donc, merci Dario d'avoir accepté notre invitation et à toi la parole. Alors, merci beaucoup, cher André. Merci de l'invitation à contribuer à ce cycle. Je sais qu'il va m'arriver malheur, mais ça ne me fait rien. À ce cycle sur le... à quoi servent les artistes. Est-ce que vous m'entendez d'abord ? Ça marche, c'est... voilà, très bien. J'en suis très heureux pour toutes sortes de raisons et notamment pour le dialogue interdisciplinaire, en effet, qui m'est cher également. Je vous prie d'abord d'excuser mon léger retard qui n'était pas dû à tentative de vous faire attendre, mais seulement au peu de mémoire qui me reste à la fin du semestre et donc au fait que j'avais laissé mon précieux texte chez moi. Donc, il a fallu que j'y retourne à la fin de la journée. Et peut-être je vais commencer par... Donc, oui, le cycle me paraît extrêmement... Enfin, j'en ai lu le programme, il m'a paru très intéressant. Je n'ai malheureusement pas pu, pour le même genre de raison, y assister. Donc, j'espère que je ne vais pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Sinon, vous y verrez un signe de consensus. Après tout, ça peut servir aussi. Alors, je voudrais commencer seulement par deux remarques au sujet de la question qui, je crois, nous a été posée un peu en guise de défi par André Ducreil, à quoi servent les artistes ? Faire remarquer d'abord que c'est une question un peu paradoxale, sinon provocatrice, puisque, au moins dans une perspective historique plus large, on ne s'interroge normalement pas sur l'utilité de l'art, puisque l'art, par définition, n'a pas à servir à quelque chose. N'est-ce pas ? C'est ainsi que l'art, au moins depuis Kant, a été défini par opposition à l'utilité, les arts d'agrément contre les arts d'utilité, les beaux-arts contre tout ce qui sert à quelque chose. Et donc, je dirais qu'il y a, a priori, au moins pendant une période assez importante et même décisive pour notre compréhension de l'art et de la culture en général, je dirais une antinomie entre la définition même de l'art et donc de l'activité des artistes et l'idée d'utilité. Et donc, on pourrait dire peut-être la logique instrumentale, dite « zweck rationalité », comme on peut joliment dire en allemand, qui, il est vrai aussi, est devenue une sorte d'implicite de la pensée publique en général. Mais il vaut la peine tout de même de noter cette antinomie, c'est-à-dire le fait que se demander à quoi sert l'art et à quoi servent les artistes, c'est aussi aller, a priori, contre certains présupposés, historiquement importants, sur l'art et sur les artistes. Par contre, je suis aussi conscient du fait qu'il n'est guère d'activités humaines qui, aujourd'hui, spécialement lorsqu'à un moment ou à un autre, elles prétendent au soutien du contribuable, qui ne doivent pas se justifier d'exister et de servir à quelque chose. Donc, la logique instrumentale, en revanche, est en ne peut plus présente. Et donc, c'est une question, de ce point de vue-là, extrêmement légitime. Mais, par conséquent, aussi, on peut soupçonner toute réponse à une question du type « à quoi ça sert ? » d'être plutôt une justification qu'une véritable interrogation sur l'utilité, c'est-à-dire, au fond, de servir à une légitimation. Puisqu'il faut que quelque chose serve à quelque chose pour qu'il ait le droit d'exister, eh bien, prouvons que nous servons à quelque chose. Alors, vous me direz, je ne suis pas artiste. Par conséquent, je n'ai pas à me justifier d'exister, en l'occurrence, en répondant à cette question. Mais on pourrait aussi arguer que l'histoire de l'art, au fond, n'existerait guère sans l'art. Et que, donc, d'une certaine manière, l'histoire de l'art pourrait exister. Donc, mon activité a besoin de prouver, peut-être, que l'art aussi sert à quelque chose. Donc, vous pourriez me soupçonner, je vous y invite, vous voyez, vous pourriez me soupçonner de préparer un plaidoyer pro-domo. Alors, ce qui, quand même, serait d'un intérêt limité. Alors, je vais essayer de répondre à ces deux choses. Je reviendrai sur ma première remarque vers la fin. Mais pour la seconde, en me tournant vers un auteur qui, je crois, sans y avoir été invité, et certainement pas contraint, par quelques questionnaires ou par quelques, comment dire, demandes de subsides, s'est posé la question, ou a proposé une réponse à la question de l'utilité de l'art et des artistes, plus précisément de l'utilité des artistes. Et il s'agit, comme vous le savez, depuis que vous avez lu mon titre, de Paul Valéry. Et ça fait aussi un moment que vous vous apercevez, là, le portrait de Paul Valéry. Ceci dit, je trouve qu'il y a trop de lumière et que, pour mes petites images, ça n'est pas favorable. Alors, est-ce qu'on peut baisser un peu la luminosité ? Merci. Oui, alors, Paul Valéry. En 1900... Merci, c'est déjà mieux. Ça va ? En 1930, Valéry avait 29 ans. Et il reprend un texte qu'il avait rédigé très jeune, en 1880... Ah, excusez-moi, en 30, il n'avait pas 29 ans, il avait 59 ans. Mais il reprend un texte qu'il avait rédigé en 1894. Donc, à ce moment-là, jeune homme, texte assez connu, disponible en poche, et que je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui s'appelle Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Et parmi les commentaires marginaux, donc, il écrit des commentaires sur ce texte pour une réédition et on trouve dans les éditions depuis cette jolie présentation typographique qui nous donne le commentaire marginal. C'est vraiment des marginalias à côté du texte principal. Dans ces commentaires, nous trouvons ce passage que vous voyez Utilité des artistes, Conservation de la subtilité et de l'instabilité sensorielle. Voilà une réponse. Les artistes servent à la conservation de la subtilité et de l'instabilité sensorielle. Vous me direz peut-être que nous voilà bien avancés. Ce n'est pas la définition la plus claire qu'on m'ait proposée et j'aurais du peine de la peine à convaincre quelques élus à partir de là du bien fondé des subsides que je demande. Alors, peut-être qu'il vaut la peine par conséquent de lire le texte original, celui de 94, que Valérie commande de cette façon et nous pouvons le faire ensemble. La plupart des gens y voient par l'intellect bien plus souvent que par les yeux. Au lieu d'espaces colorés, ils prennent connaissance de concepts. Une forme cubique, blanchâtre, en hauteur et trouée de reflets de vitre et immédiatement une maison pour eux. La maison. Idée complexe, accord de qualité abstraite. S'ils se déplacent, le mouvement des fils de fenêtre, la translation des surfaces qui défigurent continuellement leurs sensations, leur échappe car le concept ne change pas. Je m'arrête là. Donc, les artistes, selon Valérie, travaillent contre cette tendance humaine et essayent de nous faire voir avec nos yeux plutôt qu'avec notre intellect. À la page suivante, une autre note marginale, je ne crois pas la voir ici, non ? Une autre note marginale indique « Une œuvre d'art devrait toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous voyons. » Fin de citation. Et Valérie écrit plus loin que l'usage de ce don de voir plus que ce que l'on sait peut nous mener à de véritables analyses. Alors, commençons par Valérie. Il n'y a pas de doute que Valérie, poète, penseur, dessinateur aussi, a cultivé lui-même cette faculté et qu'elle a contribué à définir sa propre activité créatrice aussi bien dans le domaine littéraire que dans d'autres domaines. C'est ainsi que dans les cahiers, les cahiers, ce sont ces textes dans lesquels, ces livres dans lesquels il couchait en se levant, enfin, coucher, c'est une manière à parler, il couchait sur le papier mais en se levant très tôt ses pensées pendant que les autres dormaient encore. Dans les cahiers, on trouve une évocation remarquable d'un moment passé sur le pont de Londres à regarder la Tamise. Je vous cite ce passage que je n'ai pas ici à vous montrer. Je passais il y a quelque temps sur le pont de Londres et m'arrêtais pour regarder ce que j'aime. Le spectacle d'une eau riche et lourde et complexe paré de nappes de nacre, troublé de nuages de fange, confusément chargé d'une quantité de navires dont les blanches vapeurs, les actes bizarres qui balancent dans l'espace balles et caisses, animent les formes et font vivre la vue. Je fus arrêté par les yeux. Je m'accoudais, contraint comme par un vice. La volupté de voir me tenait, de toute la force d'une soif, fixée à la lumière délicieusement composée dont je ne pouvais épuiser les richesses. Mais je sentais derrière moi trotter et s'écouler sans fin tout un peuple invisible d'aveugles éternellement entraînés à l'obscur objet immédiat de leur vie. Je saute en passage. Je n'ai jamais tant ressenti la solitude émêlée d'orgueil et d'angoisse une perception étrange et obscure du danger d'être entre la foule et l'eau. Je me trouvais coupable du crime de poésie sur le pont de Londres. Fin de citation. En d'autres termes, cette manière de se vouer entièrement à l'acte de voir, à l'acte de perception visuelle, extrait, le poète en l'occurrence, extrait Valérie pour un instant du flux temporel et du flux dirigé vers un but, vers un telos de l'humanité commune, de la communauté, de la collectivité. Elle le place en dehors et au-dessus de cette communauté. Et c'est cette expérience qu'en tant que poète il appelle poésie mais que probablement on pourrait aussi appeler autrement. Alors, demandons-nous tout d'abord ce que cela a à voir avec Léonard de Vinci puisque le point de départ c'est donc ce texte intitulé « Ce qui concerne la méthode de Léonard de Vinci ». On pourrait imaginer facilement qu'au fond ça a peu de choses à voir. Le lien paraît très indirect, très lointain, si même il doit exister. Valéry lui-même en 1930 reconnaissait qu'il avait donné le nom de cet artiste à ce qui lui apparaissait comme, je cite, « le pouvoir de l'esprit ». C'est donc un problème beaucoup plus général. Néanmoins, je pense que le choix du référent de Valéry, Léonard, est loin d'être arbitraire. En effet, si nous regardons par exemple les dessins de Léonard de Vinci, je prends un titre d'exemple, cette feuille qui est conservée au British Museum et qui comporte entre autres des esquisses pour la composition de la Vierge, l'enfant Jésus, saint Anne et saint Jean Baptiste, en particulier la partie, le plus grand dessin. Ah, zut, attention, il ne faut pas toucher cette chose-là. Ce que vous voyez dans la partie supérieure, eh bien, on voit comme dans un tel dessin, au lieu d'utiliser le trait comme on l'avait fait jusqu'alors pour enclore d'une manière claire, définitive et on pourrait dire conceptuelle, d'ailleurs correspondant à l'idée dans la théorie de la Renaissance, au lieu d'utiliser le dessin pour enclore une forme au fond préexistante, il l'utilise au contraire comme un outil, un outil de recherche en vue d'une composition qui n'existe pas encore et qui ne fera qu'émerger au terme de cette recherche qu'émerger de cette espèce de chaos, de magma, de lignes et même, ça n'est même plus des lignes à vrai dire. Alors, cette manière nouvelle de dessiner que Gambrich a très bien mis en évidence à propos de Léonard, il l'appelle lui-même componimento inculto, une sorte d'esquisse inculte, d'esquisse grossière et il est très conscient, Léonard, de son potentiel heuristique, de la capacité de cette manière de travailler, de produire de l'invention. C'est ainsi qu'il écrit dans son traité, enfin dans ce qu'il devait devenir un traité de la peinture, je cite, « Perchèdale cose confuse, l'ingegno si desta a nove inventioni » parce que des choses confuses, l'esprit parvient à de nouvelles inventions. Dans de tels cas, la subtilité et l'instabilité sensorielle dont parle Valéry n'est pas donnée par la nature, elle est créée par l'artiste. et comme dans les exemples donnés par Valéry, il y a un lien direct entre la manière de dessiner de Léonard et un avis, une technique célèbre qu'il inclut aussi dans son projet de traité de la peinture et dont je vous montre ici le passage correspondant en traduction française dans l'édition de Joséphine Pelladant du début du XXe siècle. C'est le passage 141. Je ne manquerai pas de dire parmi ses préceptes une nouvelle invention de théorie, bien qu'elle paraisse mesquine et presque ridicule car elle est très propre et utile à disposer l'esprit à de variées inventions. Voici ce que c'est. Si tu regardes certains murs imbriqués de tâches et faits de pierres mélangées et que tu aies inventé quelques sites, tu pourras voir sur ce mur la similitude des divers pays avec leurs montagnes, leurs fleuves, leurs rochers, les arbres, les landes, les grandes vallées, les collines en divers aspects, etc. Et ensuite, Léonard parle des nuages, des vieux murs, à d'autres endroits de la fumée comme des pierres multicolores, etc. Donc, toutes sortes d'objets visuels qui existent, qui sont donnés par la nature mais qui possèdent à un degré supérieur si vous voulez une sorte d'instabilité en effet sensorielle particulière qui prête à l'invention et qui, je précède un peu d'autres observations, rendent sensible aussi au spectateur le fait que la perception est déjà un acte cognitif, qu'elle est déjà un acte interprétuel. est en fait un acte créatif ou un acte créateur. Donc, Léonard, pour conclure, je dirais que la compréhension de l'art de Valéry et de son rapport avec la perception est en effet pertinente pour l'art et la pensée de Léonard et repose probablement en partie effectivement sur une analyse de l'oeuvre de cet artiste qui d'ailleurs était particulièrement étudiée et goûtée à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Mais, alors voilà pour Léonard et pour l'art de la renaissance d'ailleurs. Ceci dit, on constate aisément aussi que la pensée de Valéry de ce point de vue-là est informée par l'art et la pensée, notamment la théorie de l'art, de sa propre époque. Valéry était née en 1871 et les années 1870 ont vu des développements importants de ce point de vue-là. Alors, je voulais venir à cette image plus tard. Bon, alors, je vous laisse y réfléchir et on y reviendra. En 1870, précisément, Hippolyte Tène, grand philosophe, mais également théoricien et philosophe de l'art, avait publié son traité de l'intelligence et dans lequel il mettait en évidence l'interdépendance entre perception et cognition, notamment dans un passage célèbre dans lequel il affirmait, vous en voyez juste, il vous manque juste le début, qu'au lieu de dire, enfin non, vous l'avez en entier, que la perception extérieure est un rêve du dedans qui se trouve en harmonie avec les choses du dehors et qu'au lieu de dire que l'hallucination est une perception extérieure fausse, il faut dire que la perception extérieure est une hallucination vraie. Vous avez donc ici un renversement dans une formule brillante qui a beaucoup frappé et beaucoup été utilisée, un renversement précisément du rapport habituel entre cognition et perception et donc de la mise en évidence de leur interdépendance voire de leur identité fonctionnelle. en 1857 déjà, John Raskin, quant à lui, avait évoqué ce qu'il appelait l'innocence de l'œil qu'il définissait comme, je traduis, une sorte de perception enfantine de ses tâches plates de couleur en tant que telle, sans conscience de ce qu'elle signifie, de la manière dont les verrait un aveugle comme s'il était soudainement doué de la vue. Donc cette idée de cette notion de l'innocence de l'œil est très proche de la manière dont Valéry évoque ce que serait vraiment une maison par exemple, si nous la voyons telle qu'elle nous apparaît plutôt que nous savons qu'elle existe, de la manière dont elle se transforme continuellement le long de notre passage sur le trottoir et pour Raskin c'était une sorte d'idéal qui devait gouverner en effet l'activité de l'artiste. Du point de vue plutôt de l'histoire de l'art, Richard Schiff a montré comment l'impression au sens des impressionnistes était regardée à ce moment-là en effet comme une sorte de phénomène primitif qui combinait une connaissance de soi subjective et une connaissance du monde objectif. Si nous passons aux artistes de l'époque de Valéry nous observons facilement comment en effet et en partie d'ailleurs en réaction contre l'impressionnisme dont ils critiquent la dépendance trop exclusive à leur avis de l'observation et déplace l'accent de leur activité de l'objectivité extérieure et optique vers un aspect subjectif ou cognitif lié à l'imagination. Pour ne prendre qu'un exemple je vous montre un tableau d'Edouard Vuillard intitulé généralement Intérieur mystère qui date d'environ 1895 donc d'à peu près la date de l'introduction à la méthode de Léonard Vinci de Vuillard et qui appartient à une collection genevoise. Alors oui c'est très sombre c'est vraiment encore plus mystérieux d'ailleurs bon on sait bien que l'obscurité est génératrice de mystères mais pour le coup bon ça veut aller oui alors donc j'imagine que votre oeil est en train d'essayer de faire quelque chose to make sense of the spectrum avec quelques difficultés et c'est bien cela que nous propose Vuillard c'est d'essayer de prêter de construire une image en fait à partir des ingrédients qu'il nous fournit et dans lesquels nous pouvons peu à peu trouver notre chemin un peu d'ailleurs peut-être comme dans une pièce obscure dans laquelle nous serions entrés en repérant qu'il y a quelque chose ici qui peut être interprété comme une lampe qu'il y a ici une tache de lumière qui est peut-être une lumière projetée par cette ouverture qui donc serait une porte et ainsi de suite mais il maintient le maximum je dirais d'ambiguïté et donc de subtilité et aussi d'instabilité sensorielle l'acte de perception qui est en même temps un acte d'interprétation d'un tel tableau est un acte temporel dont la temporalité nous devient consciente par le fait même que nous sommes à la recherche continue d'un sens et qu'il se change véritablement qu'il se modifie sous nos yeux et puis nous butons finalement encore même une fois que nous sommes même après avoir tout entre guillemets identifié c'est à dire avoir trouvé des concepts qui correspondent plus ou moins à chacun de ces éléments et bien nous butons sur quelque chose comme ceci dans la partie supérieure c'est à dire cette forme assez étrange qui semble une image dans l'image que l'on peut interpréter comme un coup de projecteur enfin comme un élément éclairé dans la partie supérieure de la pièce un fragment probablement de boiserie mais qui en étant ainsi séparé du reste et adoptant la forme d'un T ou d'un T ou d'une croix en forme de T sans la barre supérieure pose la question aussi d'une éventuelle signification de type symbolique et donc conventionnel et donc nous amène encore à un autre niveau d'énigme ou de mystère autre exemple exemple toujours pour rester dans les années 1890 en 94 l'image de gauche Aubrey Beardsley le grand dessinateur anglais publie dans The Yellow Book une revue dont il était le rédacteur en images ce dessin intitulé Portrait of the Artist donc un autoportrait si vous voulez avec cette étrange légende en français par les dieux jumeaux tous les monstres ne sont pas en Afrique donc il nous invite à chercher à la fois un monstre et le portrait de l'artiste c'est à dire la même chose nous finissons peut-être par le trouver mais non sans difficulté il est là il est là mais enfoui sous un énorme bonnet de nuit à peu près dissimulé par une grande plage blanche qui représente un drap et aussi à peu près enseveli sous un immense dé dont les bouquets un motif ornemental plutôt que figuratif et en aucun cas narratif font une concurrence sérieuse à cet aspect au contraire du point de vue narratif et du point de vue iconique central de l'image alors il y a là une transgression de règles implicites notamment la hiérarchie entre la dimension figurative-narrative et la dimension décorative d'une image qu'un caricaturiste Edward Tennyson Reed a admirablement observé dans cette caricature qu'il a publiée un mois plus tard en novembre dans Punch la principale revue caricaturale anglaise et qu'il a intitulé Portrait of the Artist in Bedlam Puzzle to Find Him alors il y a beaucoup de jeux de mots là in bed au lit Bedlam c'est Bethlehem Hospital l'asile d'aliénés de Londres et Puzzle to Find Him c'est une énigme c'est un puzzle si vous voulez pour le trouver il l'a rendu encore plus difficile de trouver notre artiste mais il a changé les bouquets en visage grimaçant et donc il a opéré il a poussé jusqu'au bout si vous voulez la version que j'avais observée dans l'image initiale alors voilà donc un très bel exemple je dirais même on pourrait dire programmatique de culture de l'instabilité perceptive qui encore une fois cette caricature a aussi le mérite de montrer qu'elle était très bien vue et que donc elle correspondait enfin elle était elle trouvait elle trouvait un public qui était capable de l'apprécier alors c'est maintenant que je voulais vous montrer à la revoilà cette caricature également très intelligente d'Abel Femme parue quant à elle dans voilà alors là j'ai oublié c'est là qu'il y a eu un problème bon tant pis elle a paru dans une revue française et c'était à l'occasion du salon d'automne c'est un peu plus tard et nous voyons un malheureux visiteur de salon du salon d'automne qui face à un tableau dont littéralement il ne sait pas que faire il a tout essayé il a vraisemblablement commencé par le livret du salon c'est à dire il a cherché le concept correspondant à l'image il a cherché le titre le titre n'a pas dû l'aider il a renoncé il a laissé son livret dans son chapeau de forme et puis il essaye de voir si en faisant le poirier c'est à dire en regardant le tableau à l'envers ça donne quelque chose et la légende commente très justement le difficile ce n'est pas de faire un tableau c'est de savoir le regarder et donc ce que Fèvre a très bien vu c'est qu'en effet ce que font beaucoup d'artistes à ce moment là dans un esprit proche à mon avis de celui du jeune Valéry c'est de transférer au spectateur au récepteur une partie de la responsabilité de la création de l'oeuvre d'art et d'en faire non pas un récepteur passif si tant est qu'il n'eût jamais été un récepteur passif mais enfin mais d'en faire de manière peut-être plus nette plus forte et plus programmatique un collaborateur au fond au contraire un collaborateur nécessairement actif de cette activité et donc participant à et si possible jouissant là je ne suis pas sûr que notre spectateur apprécie mais enfin si possible appréciant aussi cette instabilité un autre auteur qui est à la fois écrivain et artiste peut nous aider à comprendre ce phénomène il s'agit du dramaturge suédois Auguste Strindberg qui en 1994 précisément s'était installé à Paris dans l'espoir un peu optimiste de vivre de sa peinture et je vous montre ici un de ses autoportraits photographiques à vrai dire un peu plus tardif celui-là de 1906 environ pris avec sa caméra sa Wunderkamera je n'ai pas mal besoin de tir là-dessus alors Strindberg publie deux ans plus tard dans la revue des revues un texte remarquable intitulé du hasard dans la production artistique et c'est un texte aussi programmatique qui propose de recourir au hasard de manière systématique dans l'ensemble des arts d'ailleurs aussi bien la musique que les arts visuels et du ce point de vue c'est un texte qui nous apparaît comme très moderne entre guillemets il a d'ailleurs été réédité encore assez récemment et dans ce texte Strindberg décrit à la suite trois expériences visuelles différentes et leur articulation me paraît extrêmement intéressante le premier c'est une expérience face à la nature dans une situation naturelle et je vous lis ce passage ça commence où est-ce que c'est ah non ça a commencé un petit peu avant alors je vous lis j'espère que je vous lis la même version parce qu'il existe deux versions du texte celle écrite par Strindberg lui-même dans un français assez approximatif mais assez intéressant et puis la version corrigée par un rédacteur ou par un ami écrivain je ne me souviens plus francophone pour la revue alors un beau matin en marchant au bois j'arrive à un enclos en jachère mes pensées furent au loin oui je crois que c'est ça là vous l'avez ici dans la troisième quatrième paragraphe mes pensées furent loin mais les yeux observèrent un objet inconnu bizarre gisant sur le champ un instant ce fut une vache aussitôt donc aussitôt après deux paysans qui s'embrassaient après un tronc d'arbre puis cette oscillation des impressions me plaît me fait plaisir pardon un acte de volonté et je ne veux plus savoir ce que c'est je sens que le rideau du conscient va se lever mais je ne veux pas maintenant c'est un déjeuner champêtre on mange mais les figures sont immobiles comme dans un panopticon ah ça y est c'est une charrue délaissée sur laquelle le laboureur a jeté son habit et suspendu sa besace tout est dit plus rien à voir la jouissance perdue enfin je m'arrête là alors c'est en soi une expérience assez remarquable donc vous avez compris ce qui s'est passé Strindberg dans un bois ou un sous-bois voit quelque chose qui finalement se révèle être simplement enfin simplement un paletot laissé sur une charrue mais il le voit de loin l'objet est étrange et il l'interprète en s'en approchant peu à peu de toute une série de manières différentes et donc on a littéralement un cas d'instabilité sensorielle c'est à dire d'instabilité cognitive dans la perception il cherche le concept qui correspond à ce qu'il voit et il ne le trouve que très lentement à vrai dire quand il en est tout près mais ce qui est intéressant c'est que au cours de ce processus même il se rend compte qu'il l'aime qu'il l'apprécie qu'il en jouit au contraire une fois qu'il a trouvé de quoi il s'agit il dit c'est fini il n'y a plus rien à voir donc il oppose voir à ce qui s'est passé auparavant qui est proche de ce dont nous parle Valéry mais qui est assez différent de ce qu'on entend le plus souvent par voir alors ensuite dans un second temps et vous l'avez toujours ici vous êtes peut-être déjà en train de le lire Strindberg compare cette expérience encore une fois en situation naturelle il la compare avec le plaisir esthétique proposé par l'art de son temps parlant des peintures modernistes n'est-ce pas que cela offre une analogie avec les peintures modernistes si incompréhensibles pour les philistins d'abord on aperçoit qu'un chaos de couleurs puis cela prend un air cela ressemble mais non ça ne ressemble à rien tout d'un coup un point se fixe comme le noyau d'une cellule cela s'accroît les couleurs se groupent autour s'accumulent il se forme des rayons qui poussent des branches des rameaux comme font les cristaux de glace aux fenêtres et l'image se présente pour le spectateur qui a assisté à l'acte de procréation du tableau je m'arrête là aussi alors là aussi des formules assez remarquables vous voyez que pour Strindberg ces tableaux modernistes et à quoi pense-t-il exactement on ne le sait pas peut-être plutôt l'impressionnisme ou alors éventuellement déjà des oeuvres que nous qualifierions de post-impressionnistes mais pour lui c'est littéralement une oeuvre qui se fait sous le regard n'est-ce pas vous voyez que le regard est en train un peu comme devant dans sa situation naturelle encore une fois de le faire et il compare de manière assez intéressante d'ailleurs cela a un phénomène naturel ce sont les cristaux de glace qui se forment sur une fenêtre et lorsqu'il dit que le spectateur a assisté à l'acte de procréation du tableau on voit bien qu'assister doit être pris dans un sens plus fort puisque cet acte de procréation n'a eu lieu que dans et grâce à l'acte de perception même du tableau puisqu'il n'était pas là dans le tableau fini mais il a eu lieu pendant sa perception et finalement dans un troisième temps Strindberg passe à sa propre pratique picturale et décrit la création d'un tableau c'est Pays des merveilles de 1894 qui est au National Museum de Stockholm dont il souhaitait au départ lorsqu'il se met à travailler qu'il représente l'intérieur d'un bois ombreux d'où on pourrait voir la mer au coucher de soleil alors il explique comment ça se passe nous revenons ici à droite n'est-ce pas je fais la peinture à mes loisirs afin de pouvoir dominer le matériel je choisis une toile ou mieux un carton médiocrement grand que je puisse achever le tableau dans deux heures ou trois autant que ma disposition dure une intention vague me règne je vise un intérieur c'est ce qu'il est visé là nous avons le telos là nous avons le but il veut faire ça je vise un intérieur de bois ombragé par où on aperçoit la mer au soleil couchant bien avec le couteau appliqué pour le but je ne possède pas de pinceau je distribue les couleurs sur le carton et là je les mêle afin d'obtenir à peu près le dessin le trou au milieu de la toile représente l'horizon de la mer maintenant l'intérieur du bois la ramure le branchage s'étale en groupe de couleurs 14, 15, pêle-mêle mais toujours en harmonie la toile est couverte je m'éloigne et je regarde n'est-ce pas il y a le moment où il agit ensuite le moment où il devient lui-même le spectateur de ce qu'il a fait surprise bigre je ne découvre point de mer le trou illuminé montre une perspective est-ce qu'on a la suite là à l'infini de lumière rose et bleuâtre où des êtres vaporeux sans corps ni qualification flotte comme des fées à traîne de nuages le bois etc bon vous voyez tout ce qui s'est passé il a obtenu absolument autre chose que ce qu'il avait fait il intervient de nouveau il change un petit peu à la fin c'est en étant parfait voilà donc il a obtenu vraiment littéralement autre chose mais il décide que ça lui convient et finalement c'est ce qu'il voulait nous pouvons revenir à notre tableau alors en d'autres termes Strindberg trouve le plaisir et la passion de voir dans une sorte de manière de différer l'identification des objets et dans une oscillation entre perception et cognition qui permet qui permet à un événement à la fois sensoriel et intellectuel de se dérouler de se déployer dans le temps comme une métamorphose continue il identifie il reconnaît l'affinité qui existe entre cette expérience phénoménologique de la nature et l'expérience esthétique proposée par les tableaux modernistes encore une fois qui lui font plaisir mais qui font le désespoir des philistins et parmi les philistins est-ce que je l'ai là ? Non je ne l'ai pas mais nous aurons reconnu le visiteur du salon d'automne qui encore une fois quant à lui essayait la tête à l'envers mais probablement sans succès et en tout cas n'y trouvait aucun plaisir et finalement c'est le peintre Strindberg qui utilise qui prend ce phénomène comme modèle qui en est l'émule d'une double façon à la fois en laissant le procès même de la peinture posée sur la toile guider sa main et son imagination le long de sentiers qui ne sont pas prévus d'avance et en offrant le résultat à un spectateur qui lui aussi a fortiori va assister à ou plutôt participer au processus de procréation comme il dit de la peinture et d'ailleurs il nous en donne dans le même texte la preuve en évoquant un peu plus loin les réactions variées et variables de sa petite amie de l'époque qui bien disposée à son égard trouve d'abord le tableau merveilleux et il voit des choses très agréables mais le lendemain moins bien disposée il voit tout à fait autre chose et trouve que c'est une croûte tout à fait détestable voilà alors voilà pour donc Valérie et Valérie en contexte avec l'art et la théorie artistique de sa période mais à mon avis cette compréhension cette manière de comprendre l'art et encore une fois l'utilité de l'art n'est pas du tout limitée à la fin du 19ème siècle ou au tournant du siècle au contraire je pense alors ça c'est une opinion d'historien de l'art qu'elle a posé la base d'innovation tout à fait capitale de l'art du début du 20ème siècle et dont je crois l'impact n'est pas du tout dissipé alors je vous en donne simplement rapidement quelques exemples et quelques commentaires à ce sujet tout d'abord du côté du cubisme je vous montre ici un dessin de Picasso qui appartient à la fondation Bayler dont les spécialistes disputent pour savoir s'il date de 1910 de 1911 ou de 1912 et qu'on intitule tête d'homme ou tête moustachu alors voilà le titre vous a déjà aidé un peu à trouver votre chemin si vous ne l'aviez déjà fait dans ce dessin mais je voulais citer à ce propos une déclaration peu connue d'abord parce que restée longtemps inédite du critique et poète d'origine belge mais actif en France André Fontenaz un autre disciple de Malarmé comme Valéry et qui affirmait que les cubistes étaient supérieurs aux fauves parce que je le cite l'attrait d'un tableau se double du plaisir d'y découvrir sans cesse des éléments fugitifs mobiles longtemps inaperçus ou dont l'importance varie par la grâce de l'éclairage ou le caprice d'un point de vue nouveau la part d'énigmes ou de rébus que leur composition il entend les compositions des cubistes que leur composition contient doit plus diversement occuper le cerveau et partant plus longtemps fin de citation vous me diriez que l'idée qu'un tableau qui supporte ou exige d'être regardé plus longtemps est par cela même supérieur à un autre c'est peut-être un peu simple mais cette idée que cette mise en évidence encore une fois du caractère temporel de l'appréciation en l'occurrence de la contemplation esthétique et de sa dimension je dirais métamorphique me paraît très juste et très bien vu il faut peut-être aussi rappeler dans le cas du cubisme que les titres descriptifs que continuent à pratiquer les cubistes introduisent précisément une tension entre l'écart assez évident entre leurs œuvres et l'apparence ou en tout cas la manière habituelle de représenter la réalité optique et donc entre le titre et cette apparence introduit une tension qui induit évidemment qui appelle le spectateur à participer à cet acte de perception continuée on peut aussi rapprocher cet aspect du cubisme de ce que les formalistes russes appelaient l'osranenye la manière de rendre les choses étranges de défamiliariser notre perception et dans lesquelles ils voyaient l'une des fonctions principales de l'art il y a dans toute une réflexion aussi sur la fonction de l'art qui se met en place au début du XXe siècle et qui tourne autour de concepts et d'observations à mon avis assez proches dans la mesure où cette manière de rendre étrange de défamiliariser déautomatise la relation entre sensation et concept ou entre signe et référent pour employer ici un langage plus proche aussi de la sériatique et de la linguistique cette manière de rendre étrange est en effet essentielle à leur vue de la fonction poétique du langage qu'ils opposent précisément à l'usage instrumental du langage dans la communication quotidienne donc l'usage poétique l'usage du langage s'oppose précisément pour eux à cet usage encore une fois utilitaire dans la communication alors nous avons vu que lorsque Valéry se laisse capturer se laisse capter engloutir presque par la vue de l'eau de la tamise il tourne le dos à la foule qui elle continue son chemin et continue à aller droit comme il est normal à ses activités dans une autre note Valéry opposait l'étrangeté et l'individualité des choses à leur fonction je le cite toutes choses sont étranges et l'on peut toujours les ressentir dans leur étrangeté dès qu'elles ne jouent aucun rôle que l'on ne veut rien trouver qui leur ressemble et que leur matière demeure s'attarde son citation c'est un passage à mon avis très intéressant n'est-ce pas on peut les choses sont étranges en elles-mêmes elles ne sont familières que si que dans la mesure où nous leur faisons jouer un rôle et les identifions à leur rôle mais si ça n'est pas le cas si nous renonçons à trouver quelque chose qui leur ressemble et si elles sont libres de jouer ou de ne pas jouer un rôle que leur matière comme il dit demeure et s'attarde alors elles sont étranges alors cette opposition que l'on peut relier encore une fois à l'opposition entre le poète qui se voue à la vision et la foule qui poursuit ses buts nous pouvons elle peut nous aider à mon avis à regarder une autre innovation capitale de l'art du début du XXe siècle dans une autre lumière et je pense au ready made de Marcel Duchamp en effet on a généralement mis l'accent sur d'autres aspects du ready made sur l'opposition entre art et non art dans le cas de Fountain de 1917 sur le caractère provocateur voire iconoclaste du choix d'un urinoir c'est à dire d'un objet qui sociologiquement aussi est à l'opposé absolu de l'oeuvre d'art ce sont certes des aspects qui existent et qui sont importants mais à mon avis il n'épuise pas du tout le ready made et je voudrais mettre l'accent ici sur un autre aspect c'est précisément sur la manière dont en choisissant un objet mais en le plaçant dans une position différente dans un contexte tout à fait différent Duchamp le soustrait précisément à ses fonctions à ses rôles et permet à leur matière de durer de nous apparaître et donc nous permet de les percevoir dans leur étrangeté c'est à dire aussi dans une sorte de liberté qui leur permet de se déployer de déployer leur propre métamorphose à mon avis l'histoire du ready made si on l'examine de près dans son histoire initiale le montre très bien et j'y fais allusion seulement rapidement je rappelle que dans le cas de Fantine en particulier lorsque les organisateurs de l'exposition de la première exposition des artistes indépendants américains dont Duchamp était d'ailleurs l'un des membres refusent de présenter cette oeuvre comme on le sait depuis peu parce qu'il craignait il la considérait comme indécente et parce qu'il craignait qu'il s'agisse d'une mauvaise farce qui devait porter le discrédit sur toute leur entreprise et bien le cercle des amis proches de Duchamp et aidé par Duchamp lui-même publie dans une revue créée pour l'occasion The Blind Man une défense de cet objet c'est à dire avec la photographie célèbre de Stiglitz qui a été faite par Stiglitz à la demande de Duchamp de Fantine devant d'ailleurs le fond d'un tableau de Hartley et avec un texte en défense dont vous voyez un extrait à droite entre autres signé par Beatrice Wood et qui nous parle entre autres de cet objet comme du Bouddha de la salle de bain alors les amis les plus proches de Duchamp en effet décrivent l'urinoir détaché de son contexte normal fonctionnel en termes de perception visuelle et tactile d'ailleurs aussi et le compare en particulier à deux autres objets images c'est le Bouddha les statues de Bouddha et la Madone c'est ce que fera aussi Apollinaire à Paris ce sont des interprétations iconiques qui ont été qui ont peu intéressé la critique et l'histoire de l'art par la suite on s'y réintéressait seulement assez récemment à mon avis à juste titre je pense qu'elles sont d'autant plus pertinentes pour Duchamp lui-même que l'on peut rapprocher Fantine d'une œuvre plus ancienne alors pour le coup c'est vraiment trop sombre est-ce qu'on peut tout de même j'insiste un peu là je crois que ça vaudrait la peine d'avoir un peu moins de lumière si vous supportez une semi-obscurité parce que je doute que vous voyez grand chose c'est un tableau plus ancien de Duchamp qui date de 1911 qui est intitulé courant d'air sur le pommier du Japon merci je pense que c'est mieux pour le coup là c'est vraiment obscur enfin non c'est bien pour cette image voilà vous voyez ici cette figure d'ailleurs féminine au pied de cet arbre au pied d'un arbre comme le Bouddha au moment de l'illumination mais dont la forme extrêmement synthétique ou simplifiée est en effet très proche de celle de Fountain et donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que que pour Duchamp l'un des nombreux intérêts de cet objet c'était en effet cette évocation possible d'une forme de Bouddha alors vous allez me trouver insupportable et maintenant je trouve qu'un peu plus de lumière m'aiderait à lire mon texte voilà donc je ne sais pas ça c'est pas bon parce que là vous êtes en train de non 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 merci ça c'est mieux voilà oui voilà nous sommes revenus à la photographie par Stiglitz de Fountain alors il faut rappeler à ce sujet que cette relation enfin cette comparaison a aussi un fondement historique solide Duchamp quant à lui est plus jeune il était né en 1887 donc il est d'une petite génération plus jeune que Valéry mais il partageait avec Valéry beaucoup de références incluant une grande admiration continue pour Léonard et une grande admiration pour Malarmé aussi on peut supposer que Duchamp avait lu l'introduction à la méthode de Léonard Vinci ça me paraîtrait très plausible paraîtrait à vrai dire même peu vraisemblable qu'il ne l'ait pas lu et nous savons grâce aux notes publiées de Duchamp publiées posthumément que le ready-made cette pratique et ce terme qu'il a inventé donc en 1913 et 1916 était basé précisément sur une critique des notions d'identité et de similarité vous avez observé que Valéry nous disait que l'étrangeté des choses nous est perceptible dès que nous renonçons à trouver des choses qui leur ressemblent c'est exactement ce que Duchamp veut faire avec le ready-made comme nous l'apercevons dans ses notes Duchamp maintient que les êtres les objets ou les formes désignés par un nom unique ou fabriqués à partir d'un même moule sont en fait différents et il s'agit pour lui de passer dans cet intervalle inframince qui sépare deux identiques c'est à dire de démontrer le fait que deux objets identiques même produits industriellement ne sont pas réellement identiques mais la différence entre chacun de ces objets elle est inframince elle est d'autant plus inframince que les objets sont plus apparemment et complètement identiques et c'est ce que fait le ready-made aussi alors c'est une affirmation ontologique qui finalement concerne au fond le sujet humain conçu par Duchamp comme unique tout à fait au sens de Max Stirner de cette défense anarchiste si vous voulez rejetée entre eux par Marx cette défense de l'individualité défense absolue selon laquelle l'unique est la seule base y compris de la société c'est l'unique et sa propriété dans ce grand livre de Stirner lu et médité par toute une série d'artistes dont Duchamp dont aussi d'ailleurs Jean Tinguy plus tard alors donc pour Duchamp l'unicité de l'objet sorti de sa série représente aussi l'unicité de l'individu de l'être humain unique et il s'agit aussi donc de placer la perception des objets individuels au dessus de leur conception comme représentant d'un type ou comme outil pour une fonction il n'est pas conséquent logique que la transformation d'un objet produit en série en ready-made n'implique pas seulement la défonctionnalisation de cet objet mais aussi un changement de direction ou un changement de point de vue qui diminue leur ressemblance avec d'autres objets de la même série du même type c'est le cas comme des roues de bicyclette comme des pelles à neige ou comme des urinoirs le renversement de l'urinoir est tout à fait fondamental il change absolument la perception de cet objet et révèle ainsi leur étrangeté matérielle je propose maintenant de quitter la fin du 19ème et le début du 20ème siècle et de nous demander dans quelle mesure la subtilité et l'instabilité sensorielle louée par Valéry peuvent être traduites dans le langage d'aujourd'hui alors les processus dans lesquels auxquels nous intéresser sont actuellement entre autres l'objet des recherches des neurosciences qui utilisent des développements récents dans la possibilité d'imagerie notamment du cerveau des techniques informatiques et de l'étude des effets du dédommage sur enfin des accidents sur le cerveau alors je me réfère à deux auteurs importants dans ce domaine Steven Kosselin et Olivier Koenig qui dans un ouvrage intitulé Wet Mind donne une vue une vue d'ailleurs qui date un petit peu maintenant mais les deux ont continué leur travail qui me paraît assez utile de leur compréhension de ce qu'est la perception visuelle et de ses rapports avec la cognition alors bon voilà ça c'est le genre de schéma qui donne envie et donc je vais c'est un résumé de leur théorie je le passe à votre soulagement général pour passer à des fragments à des aspects seulement notamment concernant la perception visuelle alors selon ce type d'analyse la perception visuelle est basée sur une sélection des stimuli donc une sélection parmi l'information qui nous parvient de tout ce qui est contenu dans le champ visuel cette sélection est indispensable entre autres à cause de la richesse prodigieuse des stimuli disponibles et de l'incapacité dans laquelle nous serions pour les traiter tous en permanence on peut d'autant plus que nous nous trouvons d'ailleurs dans une situation de logique instrumentale par exemple j'y reviendrai en train d'aller c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait que j'ai oublié mon manuscrit chez moi et qui m'a obligé à retourner je devais être en train de penser par exemple à ce que j'allais vous dire ce soir et vous voyez que ça a eu des effets regrettables alors cette sélection passe à travers une sorte de filtre ça ferait plaisir à Duchamp d'ailleurs moi je pense à la mariée mise à nuit par ses célibataires mais enfin ça passe à travers une sorte de filtre le visual baffe comme il l'appelle vous le voyez là les stimuli visuels que ça passe par ce baffe avant d'être transmis vers la sphère visuelle primaire qui est située à l'arrière du cerveau où ces éléments sont décomposés selon des catégories alors il y a les catégories du type forme couleur texture qui passe dans le système temporel tandis que la formation de type métrique ou de coordination spatiale concernant les dimensions les proportions et les distances passe dans le système pariétal et l'identification d'un objet équivaut à une interprétation elle est obtenue en confrontant l'information qui a été reçue et traitée avec l'information déjà contenue dans la mémoire associative ou sémantique et c'est ce processus de confrontation qui permet d'identifier c'est à dire de reconnaître un objet ce processus de reconnaissance est d'autant plus long et complexe en fonction des stimuli concernés un objet partiellement caché ou qui ne nous est pas familier va prolonger ce cycle des hypothèses interprétatives que l'on doit confronter et peut mener à un sens de l'identification de l'objet plus faible voire à une fluctuation entre des identifications concurrentes et ça c'est moi qui l'ajoute il peut nous amener aussi à un degré supérieur de conscience de l'opération qui est en train de s'effectuer quant au processus cognitif celui de l'image mentale pour les auteurs c'est le même processus mais à l'envers il est descendant au lieu d'être ascendant c'est à dire il fait la même chose mais à partir de la mémoire associative et sémantique et que Céline et Koenig considèrent qu'historiquement il a dû se développer à cause de son utilité pour la reconnaissance des objets alors le point le plus intéressant pour nous à mon avis c'est le passage sur ce cycle de tests d'hypothèses et cette oscillation entre des identifications concurrentes qui résultent d'une forme inhabituelle ou d'une position d'une situation inhabituelle pour l'exemple donné par Céline et Koenig c'est celui d'un faire à repasser vu d'un point de vue inhabituel et vous voyez leur dessin alors vous observez que ce ne sont pas des artistes et qu'ils n'en ont pas sous la main de toute évidence ça n'est pas un exemple très remarquable sur le plan visuel je fais remarquer en passant que les neuroscientifiques en général n'ont pas encore à mon avis remarqué l'intérêt des œuvres d'art et tout ce qu'ils peuvent y trouver tandis que dans l'autre sens il me semble on a un peu plus avancé mais enfin alors donc nous avons vu que ce que ah oui je vous montre parce qu'au cas vous n'auriez pas encore compris de quoi il s'agit je vous montre un faire à repasser vu dans une position plus habituelle et commode lorsqu'on veut repasser alors donc c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut mais ce qui est important pour nous c'est que pour Céline et Koenig cette situation n'est pas particulièrement intéressante c'est plutôt si vous voulez quelque chose qui retarde le processus normal pour nous au contraire à mon avis si nous suivons Valéry Strindberg et maintenant un certain nombre d'autres c'est au contraire crucial parce que ce sont ces situations là qui permettent précisément en ralentissant ce processus d'identification à la fois de prolonger l'acte de vision lui-même et de le porter à la conscience alors à mon avis cet exemple nous montre combien le rapprochement avec le ready made et en particulier Fountain est justifié en effet d'abord il y a une ressemblance qui elle alors pour le coup est tout à fait accidentelle et aléatoire nous ne chercherons rien à en conclure entre le faire à repasser vu de l'arrière choisi par Cosselin et Koenig et Fountain dans la position où Duchamp a choisi de le placer mais d'autre part nous pouvons observer en effet que je n'ai pas trouvé sur internet rapidement et je n'avais pas le temps d'aller scanner un catalogue de plomberie des années 10 c'est très dommage mais ça aurait été mieux évidemment je voulais vous montrer le et puis je n'avais pas le temps non plus de foncer dans des toilettes dans les toilettes de l'institut suisse pour l'étude de l'art où il y a un urinoir de la société Mats des mêmes années mais la prochaine fois que j'y vais je prendrai mon appareil de photo et donc si quelqu'un s'y trouve vous ne vous demanderez pas ce que je fais dans les toilettes mais j'aurais voulu vous montrer la vue normale de cette urinoir mais enfin c'est ce que j'ai trouvé de mieux et tout de même ça vous donne une idée du renversement spécialement pour les femmes qui n'osent pas aller dans les toilettes pour hommes pour aller plus vite parce qu'il est très injuste qu'elles doivent attendre alors que les hommes vont beaucoup plus vite dans les toilettes ou on peut pénétrer aussi dans le pissoir mais donc vous voyez à quoi ce qui s'est passé lorsque Duchamp a renversé cette urinoir pour nous le faire voir d'une manière tout à fait anormale voilà donc ce qu'a fait Duchamp ici aussi c'est précisément libérer cet objet de sa fonction mais aussi de sa reconnaissance immédiate en rapport avec la mémoire et de l'ouvrir à toute une série d'autres possibilités alors celles-là ont été étudiées à l'envie par mes collègues et donc je ne vais pas m'étendre sur eux c'est voulu mais ce n'est pas fini le modèle de Cosselin et Koenig a aussi l'avantage me semble-t-il c'est une des raisons pour lesquelles j'y renvoyais de nous permettre de récupérer la valeur épistémologique cette fois des définitions de Raskin et de Valéry et des limites terminologiques qui étaient les leurs et qui étaient celles de leur temps parce qu'il est vrai que parler d'œil innocent ou opposer l'œil la vision et l'intelligence ça ne marche pas très bien dès l'instant que l'on veut au contraire montrer que voir c'est déjà comprendre que voir c'est déjà interpréter et qu'au fond il n'y a pas de vision sans intelligence et que les deux font partie du même du même système mais donc je pense que ces intuitions peuvent être traduites dans un langage de proportion relative plutôt du rapport entre perception et cognition par exemple plutôt que dans les termes d'opposition binaire ce que Raskin et Valéry défendent propose véritablement c'est plutôt une déautomatisation de l'identification des objets qui au lieu d'être subsumés sous des concepts génériques peuvent être rencontrés dans leur individualité et dans leur nouveauté c'est un effort qui doit résulter dans une plus grande liberté et dans une plus grande intensité et qui est dirigé en partie contre la répétition et le préjugé je cite à nouveau Valéry un artiste moderne doit perdre les deux tiers de son temps à essayer de voir ce qui est visible et surtout de ne pas voir ce qui est invisible alors il me reste et je vous rassure je garde un oeil sur mon horloge il me reste à aborder l'art d'aujourd'hui puisque la question d'André Ducré je crois portait au fond sur à quoi servent les artistes vivants les morts de toute façon qui servent à quelque chose ou de pas ça ne change pas à grand chose mais les artistes d'aujourd'hui alors j'ai simplement pris quelques exemples je ne prétends en aucune façon ni comment dire les avoir choisis représentatives je ne prétends pas dire que c'est ce que doit faire l'art en général et que c'est ce que devraient faire les artistes etc. enfin on pourra en parler tout à l'heure mais je pense qu'en effet une partie ou un aspect de l'art d'aujourd'hui de l'art contemporain correspond bien à cette utilité là et c'est au moins pour ma part une des raisons pour lesquelles je l'apprécie et j'y trouve enfin j'y trouve plus que de l'intérêt alors je vais me contenter simplement de quelques exemples encore une fois sans prétendre que cela représente l'ensemble de l'art qui est heureusement caractérisé d'ailleurs par une pluralité à mon avis assez réjouissante je n'ai pas non plus cherché à trouver des exemples d'artistes de la dernière génération donc je vous prends quelques exemples que j'avais sous la main et qui me paraissaient assez parlants le premier vous l'avez sous les yeux c'est un petit tableau que j'aimerais bien posséder d'ailleurs mais enfin c'est sans espoir de Gerhard Richter qui s'appelle Abstract Painting 848.10 qui date de 1997 alors dans ce cas là dans le cas de ce tableau je dirais que la production active de l'ambiguïté n'est pas limitée au domaine de la représentation mimétique à laquelle Valéry et Strindberg faisaient allusion c'est assez important aussi parce que vous m'objecterez bien sûr bien vite et l'abstraction et la non-objectivité etc. alors précisément le cas de ce tableau nous montre que ça n'est pas un problème et en effet ce tableau nous montre que nous percevons l'échiquier orthogonal du fond comme un fond précisément quelque part dans la distance parce que les contours de ces rectangles colorés sont flous et parce que les trois coups de pinceau qui sont peints au sommet mais au sommet on parle de la stratigraphie juste au-dessus ces trois coups de pinceau au contraire sont définis de manière très nette n'est-ce pas mais nous les percevons comme dessus et comme plus proche de nous précisément à cause de cela aussi et c'est ce qui leur permet aussi de pousser dans la distance de pousser dans la distance cette grille mais en même temps dans le même temps nous percevons qu'ils font partie de la même surface et que ni l'un ni l'autre n'est plus réel ou plus abstrait que l'autre je trouve que c'est une espèce de démonstration absolument admirable autre exemple alors nous retrouvons Valéry et là je dois vous révéler que ce n'était pas du tout une simple image une photographie de Valéry pas du tout la peinture abstraite que nous avons vue elle n'est pas plus abstraite que ce tableau qui en fait est un portrait de Valéry par le même Gerhard Richter de la série 48 portraits peints de 1971 à 72 qui appartient au musée Ludwig à Cologne et qui reproduit qui est un tableau fait à partir d'une photographie de Valéry et qui donc est là aussi un travail à la fois sur le caractère abstrait et la capacité mimétique de la peinture je passe à l'art dans l'espace public pourquoi ? parce que l'art dans l'espace public c'est une forme d'art ou un contexte une place de l'art qui fait se rencontrer cette expérience qui demande peut-être des conditions un peu particulières tout le monde n'a pas le temps peut-être ou les dispositions l'entraînement pour s'arrêter et regarder l'eau au lieu de continuer son chemin et bien dans l'espace public nous pouvons à la fois vaquer à nos affaires et tomber sur quelque chose qui est fait pour mettre en cause l'identification rapide alors nous en avons un superbe exemple là aussi je dirais un exemple programmatique à Genève avec Winon de Marcus Reitz à la place du Rhône inauguré en 2000 en effet si nous repensons au texte à l'expérience relatée par Strindberg si vous marchez le nom de j'oublie le nom de la rue du Rhône n'est-ce pas avec le Marcus Reitz à votre droite et que en essayant de vérifier faites-vous accompagner c'est peut-être mieux voilà ou bien prenez une canne blanche ça c'est peut-être une idée qui ferait allusion à Raskin ça marcherait assez bien vous prenez une canne blanche comme ça tout le monde va faire attention à vous et vous regardez le Reitz tout en avançant voilà alors vous allez vous apercevoir que l'objet qui est au sommet de ce pylône change continuellement il change continuellement pas plus que n'importe quoi il change en fonction de votre point de vue c'est normal mais l'oeuvre de Reitz met en évidence de manière dramatique ce changement pourquoi parce que certes l'aspect de ce même objet qui ne change pas il n'est pas mobile mais son aspect dans certaines portions assez limitées du parcours physique que vous effectuez le long du trottoir le fait identifié immédiatement instantanément par la mémoire comme un objet sémantique c'est à dire comme l'image d'un mot et donc que vous identifiez instantanément que vous lisez oui et ensuite non entre deux non rien de pareil c'est des formes qui ne veulent rien dire entre guillemets et donc cette transformation temporelle de la perception en fonction du point de vue devient un phénomène de renversement ça n'est plus seulement de l'ambiguïté c'est de l'ambivalence puisqu'on passe d'un message à son message opposé au fil de ce parcours physique qui est aussi un parcours temporel enfin donc il y a c'est à mon avis un chef d'oeuvre qui bien sûr prolonge la réflexion qui est tout l'oeuvre de Reitz sur précisément ces phénomènes de perception et leur dimension cognitive autre exemple qui thématise un peu je vous prends encore quelques minutes qui thématise précisément ce rapport assez délicat voire cette antinomie entre la logique instrumentale qui doit gouverner nos actes et nos gestes dans la vie quotidienne d'une part parce que nous avons des choses à faire d'autre part parce que pour revenir à l'espace physique de la ville en particulier si nous ne faisons pas attention nous allons nous faire écraser donc voilà un exemple qui dramatise cette opposition entre la logique instrumentale et l'espace de la vie quotidienne d'une part et d'autre part la perception esthétique et les objets artistiques les oeuvres d'art alors il s'agit d'oeuvres réalisées à Berne à l'occasion de la transformation de l'aménagement de la place de la gare l'aménagement précédent pas celui qui a lieu qui est en train de s'achever actuellement c'était celui qui avait eu lieu je ne vais pas dire de bêtises c'était tiens je ne le trouve pas ici c'était à la fin des années 80 si je me souviens bien alors il y a eu plusieurs interventions d'artistes à ce moment là et je vous en montre d'abord une je crois que c'est celle de comment est-ce qu'il s'appelle Luciano alors là je suis un peu perdu en un autre je crois que c'était ah voilà Luciano Andriani et c'est une oeuvre en bronze donc vous la voyez ici c'est un matériau tout à fait traditionnel voilà et ça s'appelle Copflos sans tête c'est à mon avis un commentaire assez drôle mais assez pertinent sur la situation du malheureux piéton lorsqu'il essaye lorsqu'il refuse de suivre le trajet qu'on lui impose c'est à dire souterrain pour passer quand même par dessus la route n'est ce pas alors le malheureux Copflos essaye un peu de prendre un chemin mais on voit bien que ça ne va pas lui réussir mais ce que je voulais vous montrer c'est surtout une autre oeuvre et c'est c'est celle-ci qui n'est pas très connue mais qui est une de mes oeuvres favorites dans l'espace public au moins à Berne l'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup c'est parce que j'ai mis aussi passablement de temps à la trouver alors je ne pense que vous ne la voyez pas d'ailleurs j'imagine donc vous êtes en train de la chercher moi j'ai mis j'ai habité Berne sinon je ne l'aurais je pense jamais vu vous avez reconnu l'endroit par contre grâce à l'oeuvre qui n'a pas sponsorisé cette conférence mais c'est donc c'est donc sur la place de la gare alors en effet il faut du temps et normalement lorsqu'on attend le tram donc on est vraiment en train de penser à ce qu'on va devoir faire et zut on est en retard etc mais parfois ça n'est pas et ça n'est pas il n'y a rien du genre de l'eau de la tamise si on aime l'eau qui bouge mais parfois par la grâce peut-être on attend trop longtemps ou on est distrait ou il y a un coup de soleil moi je pense que c'est le coup de soleil qui m'a permis de voir cette chose là vous l'avez repéré cette fois ça n'est pas des chewing-gums géants qui auraient été placés par des garnements également surdimensionnés sur les piliers de l'arrêt du tram non si on les regarde de plus près c'est ça c'est à dire des champignons qui poussent là où ils ne devraient pas pousser c'est à dire sur des piliers métalliques alors comme vous voyez une fois qu'on les a vus et bien quelqu'un d'autre les regarde donc il y a un effet de contagion lorsqu'on aperçoit ces objets qui correspondent aussi soit dit en passant à propos de l'art dans l'espace public à une stratégie adoptée par beaucoup d'artistes face au problème bien connu de la statuaire de la sculpture et de l'art dans l'espace public que Robert Mouzil avait diagnostiqué très justement en 1927 déjà c'est que les choses deviennent invisibles elles disparaissent dans ce que Mouzil appelait les coulisses de la conscience alors la stratégie adoptée par beaucoup d'artistes c'est de faire des choses invisibles puisque de toute façon on ne les verra plus autant les faire invisibles d'emblée parce que du coup lorsqu'on les aperçoit on ne peut plus ne pas les voir et en effet moi lorsque je vais à Berne en principe je rends un pèlerinage de toute façon c'est le lendemain chemin mais enfin à cette œuvre de Rolf Isley nommons-le qui a réalisé ces champignons métalliques qui sont en fait des moulages de foliote c'est le nom technique de ces champignons qui poussent sur les arbres le voilà de face et qui ont été réalisés en fonte qui donc ont été accrochés à cet objet alors ces champignons métalliques nous font observer et véritablement c'est un choc je vous montre ici rapidement le champignon dans son habitat normal mais je reviens au champignon de Berne alors c'est un véritable choc parce que lorsqu'on voit ça c'est comme si on était réveillé on s'aperçoit tout à coup qu'on ne voyait rien c'est à dire qu'on était endormi on n'était pas là ce pilier était là je ne le voyais pas je n'étais pas là et donc on est tout à coup extrait brutalement voilà de cette de cette de cette sorte de rêve éveillé c'est à dire de pilotage automatique dans lequel nous vivons normalement pour être pris c'est pas exactement cette sorte de l'encre coulée que vivait que vivait Valéry sur le pont de Londres c'est plutôt pour être tout à coup pris d'un coup par cette expérience violente et étrange et à ce sujet Isli savait très bien ce qu'il faisait puisqu'il commentait des objets de ce type là en disant je le cite hier bricht eine Überraschung durch die auch sehen heißt c'est à dire ici une surprise parvient s'impose que l'on peut aussi appeler voir alors voilà une très belle manière aussi d'exprimer la même la même chose alors je termine les champignons métalliques de Isli ne sont pas faits donc pour ralentir et allonger le test le cycle d'hypothèse le cycle de test d'hypothèse que nous avons vu mais pour donc briser la routine et pour nous apprendre comme disait Valéry que nous n'avions pas vu ce que nous étions en train de voir mais les deux processus sont des moyens de déautomatiser la perception et de l'apporter à la conscience après avoir écrit que les artistes modernes doivent passer leur temps à essayer de voir ce qui est visible et à ne pas voir ce qui est invisible Valéry ajoutait que les philosophes quant à eux expient assez souvent la faute de s'être exercés au contraire c'est à dire à ne pas voir ce qui est visible et à voir uniquement ce qui est invisible c'est une critique assez fréquente chez Valéry des philosophes et une défense en l'occurrence du monde sensoriel et de la perception en d'autres termes selon Valéry les philosophes devraient apprendre des artistes modernes alors je conclue et je voudrais simplement faire le lien aussi avec l'histoire de l'art et plus généralement peut-être avec la connaissance en effet cette longue réponse très partielle très partielle à la question de savoir à quoi peut servir l'art nous a montré des expériences qui encore une fois s'inscrivent d'une certaine manière contre la logique instrumentale et absolument au travers de la poursuite de buts connus d'avance et avérés et pourtant à mon avis il se révèle d'une très grande utilité je dirais d'une utilité cognitive heuristique voire épistémologique ils permettent de connaître c'est à dire tout d'abord d'appréhender ce qui est au lieu de ce qu'on sait ou croit être et que nous poursuivons parce que nous le connaissons déjà de ce point de vue là je dirais que l'art compris de cette manière là est aussi un modèle de la connaissance y compris de la connaissance scientifique et le processus d'invention je reviens au terme d'invention employé par Léonard par exemple et par beaucoup d'autres est un processus ou un phénomène beaucoup plus général qui concerne la connaissance en général et pas du tout uniquement celle que peut proposer l'art donc nous avons atteint à mon avis un autre niveau d'utilité qui n'est atteignable en effet qu'en renonçant ou qu'en mettant à l'écart au moins provisoirement l'utilité telle qu'on peut la comprendre plus souvent c'est à dire l'utilité planifiable l'utilité des plans quinquennaux celle des choses qu'on veut atteindre parce qu'on sait qu'on peut les atteindre et donc une sorte d'espace gratuit peut-être mais qui peut et on peut toujours le garder à l'esprit qui peut se révéler en fait infiniment utile alors je crois que je préfère m'arrêter là parce que je vois que j'ai déjà dépassé le temps prévu c'était de toute manière ce que je voulais dire essentiellement et donc je pense que nous pouvons passer à la discussion merci merci